Après la mort de Moïse, Josué prenait la tâche pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et voilà que dans Josué, le chapitre 1, à partir du verset 6 à 9, Dieu vous cause avec lui pour donner du courage, mais aussi pour donner des conseils qui vous permettent de réussir dans cette tâche qu'on vient confier. Ma visite pour lire ensemble avec moi, Josué, le chapitre 1, et le vous lire à partir du verset 6 à 8 d'abord. Dieu vous dit, « Fautifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Fautifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Je viens pour dire à Josué, « Prends courage, fortifie-toi. » Il est intéressant pour comprendre qu'il bondit et prépare Josué à une situation difficile qu'il n'est pas capable de rencontrer. Il bondit et prépare Josué qui, même si des fois tu as senti toi tout seul, mais rappelle-toi qu'il te besoin fortifie-toi et prends courage. Non seulement fortifie-toi et prends courage, mais la clé de la réussite dans sa ministère, dans sa leadership qui est Josué, et tu pourrais n'a, se trouve dans la parole de Dieu. Il vous y a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. « Médite-le quand ? Matin, midi et soir, jour et nuit, afin d'agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. » En d'autres mots, « Bondi, pédiens, Josué, te bise aussi, non seulement lire, lire, médite pour la parole, mais mettre en pratique ce qui te tente. » Chers amis, si nous avons envie et nous avons de la réussite dans nous la vie spirituelle, il est important pour nous de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, de mettre en pratique ce que cette parole nous dit et de faire la volonté de Dieu. Et le dernier encouragement que Dieu nous donne à Josué, d'écouter à lui au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifis-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvre point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Chers amis, Dieu pourrait dire la même chose dans Matthieu chapitre 28, que le Pondi veut dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mon Dieu, rappelle-toi ce matin que Dieu est à côté de toi, que Dieu est avec toi, que Dieu chemine avec toi. Fais-le confiance, repose sur sa sainte parole, repose sur ses promesses et tu verras que tout ce qu'il te peut faire pour réussir entre tes mains. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu, ce matin, pour qu'il nous couvre la tête et nous a la prière pour ça. Merci grand Dieu pour cette belle parole de ce matin. Coteau, invite-nous pour fortifier-nous dans les moments difficiles, dans les circonstances de la vie bénie, pour qu'il nous prenne courage, mais surtout, qu'il nous dise, rappelle-nous, qu'il te chemine avec nous tous les jours de notre vie. Bénis-nous abondamment, mange avec nous et qu'il nous vit selon tes paroles. Nous prie-toi au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada